La dette grecque La dette grecque est un problème qui touche en réalité l'ensemble de l'Europe parce que ce pays, à qui on demande aujourd'hui beaucoup d'efforts, va peu à peu entrer dans une situation dont on n'imagine pas très facilement l'issue. D'un point de vue purement interne, les politiques de rigueur qui vont se succéder vont enfoncer ce pays dans une situation d'absence de perspective qu'on ne peut souhaiter à personne. Et en l'occurrence, pour un pays de la zone euro, qui est un élément de notre stabilité à nous également, nous avons besoin de leur offrir des perspectives d'avenir. Rien dans l'aide aujourd'hui qui est apportée à la Grèce et les futures, les nouvelles dispositions qui sont envisagées, à aucun moment on ne met en place un véritable dispositif, une partie du plan qui serait consacrée à l'avenir, à la capacité qu'on pourrait donner à la Grèce de relever la tête dans un avenir plus ou moins proche. On peut imaginer que dans l'esprit des Grecs, il pourrait être acceptable qu'on leur dise que vous allez devoir passer une période difficile, mais après, il y aura du mieux pour vous et nous nous y engageons, nous vous soutenons dans cette démarche-là. De toute façon, depuis le début, il y a un manque de solidarité européenne vis-à-vis de la Grèce, qui est membre non seulement de l'Union européenne, mais en plus de la zone euro, ce manque de solidarité crée évidemment beaucoup d'instabilité, favorise beaucoup la spéculation des marchés, amplifie évidemment le problème et peut avoir un phénomène d'entraînement dans ces spéculations, dans ces déstabilisations pour des pays toujours encore de la zone euro. On le sait, le Portugal, l'Espagne pourraient très bien être menacés par un effet d'entraînement lié à ce manque de solidarité. Et puis, on le sait, dans la liste, ne viennent pas très loin des pays comme l'Italie ou la France, dont le niveau d'endettement est également très élevé. En tout état de cause, aujourd'hui, ce que nous pouvons espérer, c'est que de tout cela, nous tirions la leçon, comme ont pu le faire les États-Unis il y a bien longtemps, c'est que quand il y a des périodes de crise importante comme celle que nous vivons aujourd'hui, eh bien, il y ait un sursaut d'intégration européenne, et non pas l'inverse, parce qu'on le sent bien, aujourd'hui, il y a des hésitations, des réflexes nationaux se mettent en place, des égoïsmes nationaux se développent dans les pays. Il faut que ceux qui défendent, au contraire, un renforcement de l'Europe portent beaucoup plus leur voix au effort, nous en faisons partie, pour que, précisément, on aille vers davantage d'intégration européenne. Si nous avons créé la monnaie unique à un moment donné, et la Banque centrale européenne, on n'a peut-être pas été assez rapide dans l'étape suivante et indispensable vers laquelle il faut aller, c'est-à-dire une politique économique européenne. Nous avons un certain nombre de politiques européennes aujourd'hui qui existent, nous avons fait l'impasse sur la politique européenne économique, pas de politique budgétaire commune, et ceci est indispensable aujourd'hui pour arriver, dans l'immédiat et dans le futur, à une mutualisation des problèmes budgétaires et financiers, de dettes publiques. Si on pouvait assez rapidement mutualiser l'ensemble des dettes publiques à l'échelle européenne, nous aurions là un effet obligatoire et automatique de solidarité de tous les pays qui pourraient se retrouver en difficulté. C'est aujourd'hui la Grèce, ça peut être demain la France, ça peut être un autre pays, peu importe du moment qu'on est dans une entité consolidée qui favorise la solidarité. Voilà ce à quoi il faut aller, avec un ministre des Finances, avec une Banque centrale européenne qui joue pleinement son rôle de garant. Voilà tout ce qui manque aujourd'hui et qui fait qu'on est aujourd'hui dans des craintes légitimes, mais tirons les leçons de ce qui se passe et allons de l'avant.